Bonjour, je m'appelle Ricardo, je suis doctorant en philosophie à l'Institut catholique de Paris, en co-tutelle avec l'Université des Poitiers. Le titre de ma thèse est « Willem von Humboldt, la force du langage ». Willem von Humboldt est un diplomate prussien du 19e siècle. Son œuvre est si immense que les commentaires et les scientifiques qui travaillent sur son œuvre parlent d'un continent Humboldt. Nous allons à la découverte du travail de Humboldt. Moi, je ne connaissais pas la figure de Humboldt avant de commencer à entreprendre mes recherches et donc j'ai dû découvrir tous les aspects qui composent sa pensée. Sa pensée est en fait composée d'une étude d'anthropologie comparée, étude de grammaire comparée, étude de philologie classique, c'est-à-dire l'étude des textes anciens, et d'une étude du langage comme énergétisme. Qu'est-ce qu'entend Humboldt par énergétisme du langage ? Il entend la force de l'homme à dire et à articuler les messages qui ressentent de son esprit et les besoins de se représenter les mondes. Lorsque vous allez regarder des fleurs, vous sentez les besoins de témoigner leur présence et témoigner l'effet que la vision des fleurs ça fait entre vous. Donc Humboldt, d'une partie, d'une première partie, passe du temps à regarder les langues telles des fleurs. Il étudie les différents pétales, les différences des dimensions et les différences de la couleur. Après, il laisse de côté ses études pratiques pour se concentrer sur l'essence même des fleurs. Mais lui, il n'étudie pas sur les fleurs, il étudie les langues. Et donc il s'est question, quelle était l'essence première de la langue ? C'est de produire des différences, des constructions grammaticales, les français, l'italien, l'allemand, le japonais, ou c'est plutôt de dire ce que nous pressentons et ce que nous recevons du monde et ce que nous recevons d'autrui. Donc je structure ma thèse et mon travail de recherche en Humboldt en deux parties. La première, on l'a vu, c'est les études pratiques. Et la deuxième, je cherche d'expliquer et je cherche de démontrer qu'est-ce que c'est pour Humboldt le dynamisme du langage. C'est-à-dire cette énergie que l'homme a de transformer et de se laisser transporter dans le flux du langage.